Comment gérer la nasalité dans sa voix ? Salut, moi c'est Antoine, je suis ton coach vocal et toutes les semaines je publie de nouvelles vidéos, des astuces, des tutos, des exercices, des conseils pour t'aider à bien chanter. Juste avant de démarrer, n'oublie pas de cliquer juste en dessous, mais pourquoi ? Pour recevoir ton cadeau, une vidéo que tu vas recevoir chez toi, des exercices à faire à la maison. N'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube et clique bien sur la petite cloche car comme cela, tu recevras des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée sur cette chaîne. Nous avons vu précédemment dans une autre vidéo la différence qu'il pouvait y avoir entre un son nasal et un son non nasal, donc je ne vais pas te remontrer ça tout de suite. Allez, je vais te remontrer ça tout de suite. Ok. Alors le son nasal c'est quoi ? C'est un son qui est comme ça. Salut les grands-parents, alors là je parle complètement du nez, tout le son sort par le nez. Alors c'est un son qui est très rigolo et c'est un son qui est utilisé dans les dessins animés. Pour les voix de dessins animés on utilise souvent cette voix, d'ailleurs je crois que Donald a cette voix un petit peu, bon si ce n'est pas Donald c'est quelqu'un d'autre, mais tu as compris ce que je voulais dire. Alors la nasalité c'est bien et ce n'est pas bien, ce n'est pas que c'est bien et ce n'est pas bien, c'est que ça peut te servir mais ça peut aussi te desservir parce que finalement une fois que le son en fait qui peut soit passer par ta bouche soit passé par ton nez, une fois qu'il est envoyé en fait dans le nez, eh bien tu ne peux plus le modifier. Voilà, il part dans le nez et puis ensuite il sort comme ça et ça donne ce côté très nasal, très nasillard. Alors que si le son passe par ta bouche, eh bien avec ta langue, avec ton palais, avec tes lèvres, avec l'ouverture de ta bouche tu vas pouvoir améliorer et enrichir ce son. De même, si le son est nasal, eh bien il va être moins présent, tu auras moins de présence vocale dans l'espace et dans le micro aux oreilles de tes auditeurs. Donc voilà, c'est dommage mais on peut utiliser ça comme un effet pour teinter un petit peu la voix. Et moi ce que je conseille pour les débutants c'est plutôt d'éviter la nasalité parce que avant de savoir gérer les effets il faut déjà gérer les bases et si on peut éviter la nasalité, eh bien ça évitera d'avoir trop de pertes de son puisque quand on débute on souhaite avoir un son le plus ample possible et qui se diffuse le plus possible. Dans la vidéo précédente, je t'avais proposé de tester, de lire un texte en te pinçant le nez pour savoir si tu avais un son nasal ou pas. Et peut-être que tu t'es rendu compte que, eh bien des fois même sans le vouloir, le son se coupait. Pourquoi le son se coupe ? Eh bien parce qu'il passe par le nez. Oui mais alors Antoine, comment on fait ? Mais je vais t'expliquer, pas de panique. Le truc c'est qu'il y a des consonnes et il y a des voyelles qui sont nasales. En fait pour les produire on est obligé d'utiliser la nasalité. C'est bien pour cela que tu ne peux pas lire un texte si tu veux sans que le son ne se coupe à certains moments, parce que simplement il y a des mots qui vont t'obliger à utiliser la nasalité et si tu te pinces le nez pendant que tu fais ça, eh bien le son va tout simplement se couper. Alors on va tester ça avec différentes consonnes. Disons par exemple ma 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 ma, un M, en nous pinçant le nez. Ba 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 ba, eh bien ça pose un problème pour le M et bien sûr tout simplement lorsque tu fermes la bouche, le son ne peut pas sortir par la bouche et comme il ne peut pas sortir non plus par les oreilles il va ressortir par le nez. Donc le M, ça c'est une consonne qui est complètement nasale donc tu ne peux pas y couper, le son sortira complètement par le nez. Si je fais ma 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 ba ba, ben voilà le M je ne peux vraiment pas le faire si tu veux, si je me pince le nez. Maintenant le but du jeu ça va essayer de ne pas rester dans cette nasalité et de faire . Et que le A sonne par le nez, d'accord ? On va vraiment chercher à rester dans la bouche et on fera un exercice tout à l'heure que je vais te donner pour pouvoir muscler un petit peu cette question d'aiguillage entre l'oralité et la nasalité. Alors maintenant on va tester avec une consonne qui est jumelle du M, on va utiliser le B. Donc on va dire ba 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 ba. Tu vois tout à fait le B je peux complètement le faire en me pinçant le nez, ba 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 ça ne change rien. Alors que ma ma ma, ba 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 pour le M ça coince puisque là le son passe par le nez. Donc quand je dis ba 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 Da-da, 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 et maintenant on va dire ta-ta, 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 quand je dis ta-ta il ne se passe rien, ta-ta, quand je dis da, 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 là je sens si tu veux un son qui voudrait sortir là par le nez. Donc comme tu le vois, voilà, ça on ne le choisit pas mais dans la langue il y a des consonnes qui vont forcément orienter comme ça le son par le nez et d'autres par la bouche donc ça tu n'y peux rien, simplement tu pourras éviter quand tu chantes d'accentuer ces consonnes-là ou en tout cas t'assurer que tu repasses bien par la bouche après ces consonnes-là pour ne pas rester coincé en fait dans le nez, ce qui va du coup avoir pour effet d'étouffer un petit peu ton son. Alors on va passer maintenant aux voyelles parce qu'il y a aussi des voyelles qui nous emmènent dans la nasalité. On va tester par exemple un A. Ok, ça le A c'est bon, ça passe bien par la bouche, quand je me pince le nez il ne se passe rien. Maintenant je vais tester un ON. Le ON ça coince, ça veut dire que ça passe par le nez. On va tester un UN. Le UN ça passe aussi un petit peu par le nez. Si je refais le A, si je fais un AN, et bien le AN, le son est modifié donc ça passe aussi par le nez. Donc tu le vois, là aussi si je fais un IN, voilà tout ce qui est IN ça passe par le nez. Le N aussi bien sûr dans les consonnes j'en ai pas parlé tout à l'heure mais ça passe aussi par le nez. Donc ces sons là, et bien c'est nasal, ça tu ne peux pas y couper, donc on va faire simplement attention. Ce que je te propose dans un premier temps c'est de reprendre le texte de ta chanson et de stabiloter comme ça tous les sons que nous venons de voir pour que tu t'aperçoives s'il y a beaucoup déjà de nasalité à la base dans ton texte ou pas. S'il y a beaucoup de nasalité dans ton texte et bien ça va être assez compliqué de switcher comme ça ensuite par la bouche en oralité. Bah parce que le son si tu veux va t'emmener sur une nasalité donc bah voilà il faudra le savoir à ce moment là que ce son là t'emmène vraiment sur une nasalité. Si par contre c'est juste quelques passages, on va vraiment s'attacher à revenir par la bouche et on va faire des exercices là pour muscler ta capacité à passer par la bouche. Juste avant de passer à l'exercice je t'invite à partager cette vidéo si tu as des amis à la chorale ou en groupe qui se posent des questions sur la nasalité ou ils ont l'impression de chanter du nez et savent pas comment s'en débarrasser et bien partage-leur cette vidéo et met moi un petit pouce au passage ça serait sympa. On va faire donc deux exercices pour s'entraîner à passer nez-bouche, nez-bouche, nez-bouche au niveau du son. Nous allons donc utiliser les deux consonnes que nous avions vues jusqu'à présent, le M et le B. Donc le M ça passe par le nez et le B ça passe bien par la bouche. On va enchaîner ça avec le A et on va dire ma-ma-ba-ba, ma-ma-ba-ba en insistant bien sur la consonne pour que tu sentes le son qui passe tantôt par le nez ou tantôt par la bouche. C'est parti. Ma-ma-ba-ba, 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 ma-ma-ba-ba. Refais-le encore une fois en te pinçant le nez pour bien en être persuadé. Ma-ma-ba-ba, ma-ma-ba-ba, ma-ma-ba-ba. Maintenant fais-le sans te pincer le nez pour sentir du coup cette transition qui se fait là à l'arrière au niveau de ton palais mou. Ma-ma-ba-ba, ma-ma-ma-ba-ba. Voilà, évidemment tu peux refaire cet exercice pour développer des sensations, c'est vraiment ça qui est important, c'est que tu puisses toi sentir comment part ton son, plutôt par le nez ou par la bouche. On va faire un deuxième exercice en utilisant cette fois-ci les voyelles et on va passer de A à EN. Donc on va faire A-EN, A-EN, A-EN. Si je le fais en pinçant le nez, tu vas sentir A-EN, 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 A-EN. Donc quand je fais le A, je sens que le son se bloque parce qu'il veut passer par le nez et comme j'ai pincé le nez et bien le son ne sort pas. Donc on est parti, prends la note que tu veux, on va pas chercher une note compliquée, prends une note qui est confortable pour toi. peu de vois. On est partes, A-EN, 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 A-EN. On le refait en pinçant le nez pour bien sentir le changement. A-EN, 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 A-EN. Maintenant, sens le nez pincé pour toujours avoir cette sensation. Voilà peut-être que tu sens ce passage bouche nez, bouche nez, bouche nez, donc A ça sort bien par la bouche, A ça sort par le nez. Voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous avez des questions sur la nasalité ou sur ces exercices n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous répondrai. Si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez la partager à vos amis, ça serait sympa, ça nous permet de faire connaître cette chaîne YouTube. Servez-vous aussi, sur le côté vous voyez qu'il y a plein de vidéos, il y a plus d'une centaine de vidéos sur cette chaîne, des exercices, des tutos, des conseils pour vous aider à bien chanter et développer votre voix. Ne pars pas sans ton cadeau en cliquant là dessous. Sur ce je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz